Aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément énormément fait du bien Donc sur le premier modèle C'est mon livre Je vous fais de Chris Moanjette Et c'est la première fois que je vais rappeler son livre Et aussi bien Hello coucou tout le monde Me revoici à vous pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je voulais vous parler à nouveau de livres Donc on va encore parler d'une revue livresque Et aujourd'hui les livres dont on va parler sont ceci Donc du coup c'est très axé femme Bon vous allez me dire très souvent ici ça que c'est femme Mais voilà quoi Et du coup Je vais commencer par celui-ci Qui s'appelle Guérir l'âme d'une femme De Joyce Miller Et le sous-titre c'est Comment surmonter les blessures intérieures Donc ce livre C'est un livre de Joyce Miller Je ne sais pas si en l'occurrence vous connaissez Vous connaissez Joyce Miller Moi c'est quelqu'un que je suis Depuis très longtemps Parce que ces messages m'ont vraiment apporté Beaucoup de choses C'est une des personnes précurseurs Qui a pu prêcher sur Le rejet Sur la culpabilité Sur les pensées J'ai un même un de ses livres Ici Qui est Le champ de bataille de la pensée Ça c'est un livre assez connu Je ne sais pas si vous le connaissez Normalement Je crois bien que j'en ai déjà pas eu Dans une vidéo d'ailleurs Donc voilà Et c'est vraiment quelqu'un Qui a un ministère On va dire De restauration De guérison Au niveau des émotions Et moi je pense que c'est une chose Très 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 importante Parce que vous savez Parfois On a tendance à juger Certains types de messages Alors que c'est un message Que cette femme a Qui est d'une grande ampleur Et d'une grande portée Surtout pour Notre temps Et notre génération Parce qu'aujourd'hui On a Beaucoup de personnes Qui souffrent mentalement Beaucoup de personnes Qui souffrent du rejet De la culpabilité De l'amertume De choses comme ça Et qui sont en dépression A cause de ça Pendant des années Qui commettent Des tentatives de suicide Qui se suicident A cause de ça A cause de leur âme Qui On va dire Qui est dans la pagaille En fait Et qui n'est pas guérie Qui a énormément de maux Et qui est blessée En fait Et ce livre là Franchement Je vous assure Les filles Ça va vous faire du bien Il est sorti en 2018 En anglais Et comme moi Je l'ai vu Je voulais tout de suite L'acheter Et j'étais même prête A l'acheter en anglais Tellement je voulais Absolument le lire Mais j'ai patienté un peu Et j'ai vu Pas plus tard Qu'il y a quelques mois Qu'il est sorti en français Donc je l'ai acheté Tout de suite Le premier cru Je l'ai eu en mai Et franchement Je ne regrette pas mon achat Je l'ai acheté A 18 euros Donc moi J'avais eu la chance De Comme je suis inscrite Au site De Joyce Miller Donc j'ai reçu Tout de suite Une sorte de insight Un mail Qui disait Qu'il allait sortir En français Et donc Pour ce faire Donc il était Un prix réduit Donc à 15 euros Et voilà Donc moi Plus les frais de port Au final Ça m'avait 18 euros Même un tout petit peu plus Mais normalement Il est en En librairie chrétienne Il sera à 18 euros Donc Les librairies chrétiennes En ligne C'est la maison De la Bible La CLC Et je pense en physique Dépendamment D'où vous vous trouvez En Europe Ou en Suisse Ce sera A peu près Les mêmes choses Vérifiez sur internet Si vous avez une maison De la Bible À côté de chez vous Ou si vous avez une Léglise chrétienne Donc voilà Ce livre J'ai beaucoup aimé Pourquoi ? Parce qu'elle va parler De dérisons intérieures Mais pas Et de délissures Émotionnelles Mais elle va passer Par vraiment Elle a un cheminement Extra Moi j'ai lu pas mal De livres sur ce sujet Là Et parfois Le cheminement N'est pas tout le temps Extrêmement Bien construit Elle va partir De l'identité Et c'est super intéressant Parce que souvent Ce qu'on ressent Par contre C'est que les blessures Intérieures et tout C'est directement lié A l'identité en fait C'est souvent des choses Qui vont venir nous attaquer Dans notre vie Dans le cours de notre vie Dans notre jeunesse Ou à un moment donné Et qui vont nous détruire Nous déstabiliser Dans notre identité En Christ Dans notre personnalité Aussi tout simplement Et qui vont rester là Comme des choses Des attaques Des flèches Qui restent là Et qui font Une plaie purlente Et cette plaie Finalement N'est jamais vraiment guérie N'est jamais vraiment Traitée en fait Donc dans le livre Elle va partir De la personnalité Et de l'identité Et elle revient souvent A ces questions Est-ce que vous Vous connaissez Vous-même Qui êtes-vous Et franchement C'est des questions Que je vous invite A vous poser Parfois On est chrétien Mais on se pose pas Ce genre de questions C'est des gens De questions Qu'on préfère Toujours renvoyer La balle à l'autre On préfère Jamais affronter Ces genres de questions Je vous assure Que tant que vous n'allez pas Essayer d'affronter Ces genres de questions Vous n'allez pas Beaucoup avancer Si vous avez des blessures Intérieures Et si vous avez Comme on parlait Une fois dans une vidéo Si vous avez Un caractère Plutôt hypersensible Tant que vous n'allez pas Vous poser ces questions Et vous mettre Face à vous-même Ça va être Très compliqué De guérir Et d'avancer Il est super intéressant Et important Qu'on puisse arriver Au niveau De savoir Qui on est Soi-même De s'accepter Parce que c'est comme ça Qu'on s'accepte Et c'est comme ça Qu'on finit par S'aimer Accepter aussi Que Dieu nous aime C'est en n'ayant pas Porte de découvrir Mais voilà Qui suis-je Qu'est-ce que Dieu Avait pensé en moi Qui Dieu veut Que je sois En lui en fait Et c'est toute la quête Un peu de ces livres Elle va parler De rejet D'amertume De blessures intérieures De ce qui provoque Les blessures intérieures De ce qui peut nous garder Dans des blessures intérieures Comme parfois Sur une blessure spécifique On peut avoir Elle a parlé De son fils De son expérience Avec son fils Où on peut vraiment Être dans une sorte D'attitude Oui mais je suis comme ça À cause de mes parents Parce qu'on m'a élevée Comme ça Elle veut aussi Prendre l'exemple Des abus Qu'elle a suivi De ton enfant Elle va vraiment Elle va vraiment Nous montrer comment En fait Pour guérir Ce schéma là De toujours Pointer du doigt Dire oui mais si je suis Comme ça Au jour du 20 ans Ça va absolument Ça va absolument J'ai souligné J'ai souligné énormément De passages Je vais vous en lire Je vais choisir Quelques-uns Que je vais essayer de vous lire Rapidement Chapitre 8 Déparassez-vous De la culpabilité De la honte La culpabilité Et la honte Sont deux Des sentiments Des plus obsédants Des instructeurs Et invalignidants Qui soient Néanmoins Dieu nous a promis De nous en délivrer Alors Le chapitre Vous êtes la bien-aimée De Dieu Alors Dieu de restauration Il nous redonne Ce que l'ennemi Mais Dieu est un Dieu De restauration Et il nous redonne Ce que l'ennemi Nous a pris Apprenez à entretenir Une relation avec Dieu Comme un enfant Confiant Qui dépend de vie Pour toute chose Le même chapitre Chapitre 6 Vous êtes la bien-aimée De Dieu En tant que jeune croyante Je lisais ces versets Tout en me méprenant Complètement Je pensais que cela signifiait Que si je parvenais A aimer les autres Parfaitement Je n'aurais plus Aucune crainte Je m'efforçais D'aimer mon prochain Mais j'échouais Immanquablement Et je retombais Dans l'égoïsme Donc ce que j'ai Beaucoup aussi aimé Que ce livre C'est qu'à la fin Il y a une appendice Sur l'identité en Christ Donc on a toute une pléiade De versets En fait Qui vont venir Vous aider à réaffirmer Votre identité en Christ De qui vous êtes Et de ce que Dieu A pensé pour vous Dès leur commencement En fait Et je vois Je vois vraiment Voici la appendice Je suis la tête Et non la queue Je suis toujours En haut Et jamais en bas Et ensuite On met tout de suite La référence du verset Je suis une élue de Dieu Pleine de miséricorde De bonté D'humilité De douceur Et de patience Tous mes péchés Sont pardonnés Et lavés dans le sang Je suis délivrée De la puissance Des ténèbres Et j'ai été transférée Dans le royaume de Dieu Je suis rachetée De la malédiction Du péché De la maladie Et de la pauvreté De la pauvreté Je suis fermement Enracinée Fondée en lui Donc franchement Moi je vous dis Ça c'est un outil Indispensable C'est vraiment Un livre de chevet Qui peut vous accompagner Sur une longue période Moi je l'ai eu en mai Au jour d'aujourd'hui C'est mon livre C'est celui que je lis En fait Donc si par exemple Sur mon Instagram Je ne vous ai jamais présenté De nouveaux livres Depuis celui-là C'est parce que Je suis restée bloquée Sur celui-ci Tellement il est important Tellement il est bon Tellement je prends Du plaisir à le lire Le deuxième livre Que je voulais vous présenter C'est celui-ci Les femmes et leurs émotions Et en fait Ce livre par contre Ce n'est pas du tout Un nouveau livre C'est un livre que j'ai lu En 2013 Pour la première fois Il m'avait été conseillé Par une amie Et c'est une période Où j'étais vraiment On va dire Je pense que Bon j'étais en dépression Et en fait J'étais en dépression Mais je ne le savais pas Ok J'étais juste Incroyablement triste Incroyablement Dans une période difficile De ma vie Et j'avais besoin De réponses En fait J'avais vraiment besoin De réponses Et ce livre a été Une réponse Pour moi Il m'a beaucoup apaisée A cette période de ma vie Il m'a beaucoup donné Des clés intéressantes Et en fait Et en fait tout simplement Dans ce livre de Myriane Neff Que vous pouvez trouver A 17 euros A la CEC Et je vous encourage A essayer de vous le procurer Incessamment sous peu Puisque c'est une ancienne édition Donc vous savez Parfois les anciennes éditions De les chrétiens Quand ils ont arrêté D'être édité Parfois on passe Autre chose Il n'y a plus de tirage C'est un nouveau livre Qui sort Donc c'est comme si En fait les prochains Genre s'il reste Sans exemplaire A la CEC Au jour d'aujourd'hui Ils ne vont pas En rééditer d'autres Donc si vous le voulez C'est vraiment maintenant Et dans ce livre Du coup Elle va prendre Toutes les émotions En général Qu'on peut vivre La solitude L'amertume L'anxiété Et elle va les décortiquer Elle va les disséquer Donc elle va les disséquer On va dire Par exemple Au niveau du De la colère Ce qui est sympa C'est qu'elle va La va prendre Deux pans de la colère Elle va prendre La colère On va dire Qui est bien Qui va vous motiver A faire des choses A changer des choses A avoir des projets Et la colère Qui déshonore Complètement Dieu Une colère Voilà Une personne colérique Et à la fin du chapitre Il y a tout un plan d'action Qui est mis en place Qui est montré Qui va vous aider A mieux gérer Vos émotions Donc ce qui est super C'est qu'on parle De pratiquement De plein d'émotions Différentes On parle aussi D'actes De vies Qui peuvent se produire Donc elle va parler De dépression De solitude De deuil D'amertume De la colère Du contentement De la crainte On a aussi On a aussi L'amour L'anxiété Le découragement Donc moi franchement Ce livre m'a fait du bien Je l'ai lu Pour la première fois En 2013 Puis j'ai recommencé En 2014 En 2015 Et 16 Et franchement C'est un livre Que je prends plaisir A relire Très régulièrement Et aussi Une dernière chose Qui est vraiment sympa C'est qu'à la fin Elle va être très axée Sur la discipline En fait La discipline chrétienne Donc tout ce qui est Jeune Prière Tout ce qui est Vous mettez en place Votre discipline De moment D'intimité Avec Dieu Et une façon aussi De faire des check-ups En fait De là où vous en êtes Avec Dieu J'ai beaucoup Mais aussi Ce petit diagramme Qu'elle a mis Juste à la fin Donc voilà Je ne sais pas Si vous allez voir Grand chose Mais en fait C'est régler Votre boussole Sur Dieu Ici Elle a mis Connaître Dieu Sa parole Et sa nature Là elle a mis M'adapter Priorité Travail Famille Prendre soin de moi Me connaître moi-même Talent Capacité Ton personnalité Passer à l'action Se former Apprendre Développer ses talents Et ici Prendre des décisions S'informer Évaluer les alternatives Les pour et les contre Élaborer un plan Dans la prière Donc voilà J'ai trouvé ça Très intéressant Puisque Ça permet D'être En fait De lire ce livre Et puis A la fin Tout de suite De se dire Bon maintenant Concrètement Qu'est-ce que je fais De ce que j'ai appris De ce livre Comment je l'applique Dans ma vie De tous les jours Donc vraiment Les filles Pour cette fin d'année Donc il nous reste Quatre mois Avant l'année De 2020 Ces deux là C'est le combo Gagnant C'est un combo Qui peut vous faire Du bien Club de lecture Club Biblique Groupe de femmes Sœurs en Christ N'hésitez pas Ça va vraiment Vous faire du bien Donc voilà C'était les deux livres Que je voulais vous présenter En attendant Je vous laisse Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz